bonjour et bienvenue sur cette vidéo de paramétrage du couvrier en gel dhg2 donc tout d'abord avant de commencer donc là on a mis en route l'appareil l'écran clignote c'est sur la vidéo donc chez vous l'écran clignote pas il affiche la température mesurée par la sonde de température donc la de 18 degrés et on va tout de suite passer au paramétrage de la valeur consigne donc on va paramétrer la valeur de consigne donc la la valeur de consigne la température à laquelle le dhg2 va ordonner à la couvrier de filtration de lancer la filtration de forcer la filtration donc pour ça on va appuyer sur le bouton 7 le bouton à gauche qui va afficher 0 0 donc là c'est paramétrer à 0 degrés et on va utiliser les flèches haut et bas pour baisser ou augmenter la valeur de consigne donc en négatif on voit bien le moins donc nous on va la paramétrer d'abord sur un degré on appuie sur 7 pour valider la valeur et on attend que ça revienne sur l'écran d'accueil qui affiche la température mesurée donc là la prochaine fois que la température mesurée inférieure à un degré l'appareil va ordonner à la filtration de se lancer donc dernier point si vous restez trop longtemps sur le bouton 7 vous allez voir apparaître des paramètres qu'il ne faut absolument pas modifier cela va empêcher le bon fonctionnement de l'appareil donc on voit hc l5 h5 pt et d'autres d'autres paramètres qu'il ne faut pas toucher pour y revenir on ne fait aucune manipulation on attend quelques secondes et ça revient sur l'affichage standard donc l'affichage de la température mesurée donc le paramétrage est terminé et votre dhg2 est opérationnel bon 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 Sous-titrage ST' 501